La priorité du gouvernement, c'est bien sûr d'aider les Français les plus modestes à retrouver du pouvoir d'achat. Un salarié qui, aujourd'hui, toucherait le SMIC, il aura l'équivalent d'un 13e mois. Suppression de cotisations salariales, santé, chômage, pour les salariés et beaucoup d'indépendants. La taxe d'habitation qui va être exonérée pour 80% des Français. Une personne dans ma circonscription, qui a 70 ans, qui touche 1400 euros de retraite et qui a une taxe d'habitation de 1800 euros. Eh bien, ces 1400 euros de retraite, elle va devoir payer à peine plus de 20 euros par mois de CSG. Mais grâce à l'exonération de la taxe d'habitation, dès cette année, elle va économiser 600 euros dans l'année. Et en deux ans, elle économisera 1800 euros. La hausse du diesel ou la hausse du paquet de cigarettes correspondent à des choix simples que nous assumons. Dans un souci d'environnement, nous voulons encourager les Français à abandonner le diesel et se diriger vers l'essence. Et de l'autre côté, dans un souci de santé publique, nous voulons aussi les encourager à arrêter de fumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !